Charline Vanhoenacker, à vous, lors de la manifestation contre la réforme des retraites à Rennes, mardi, des goélands ont attaqué le drone de la police. Les goélands, c'est rien que des black blocs ! Les corbeaux doivent être dégoûtés je pense. Alors à Rennes, des témoins ont même affirmé avoir vu des mouettes équipées d'une casserole. Mais donc, quand on dit qu'il y a 70% des Français qui se sont opposés à cette réforme, on n'avait pas compté les oiseaux ! Ils contribuent à la bonne ambiance, quand on entend les manifestants crier « les mouettes avec nous », ça détend ! Dans le prochain budget de la gendarmerie, il faudra surveiller la part allouée à l'achat de kilos de haran et bourrer un quart de CRS de poiscaille pour entraîner les goélands à l'opposé de la manif, tel un vieux chalut entouré de sa nuée d'oiseaux vers la périphérie de la ville. Et puis vous verrez, dans deux jours, Darmanin va traiter les mouettes de terroristes et si vous êtes éleveur d'oiseaux, vous serez directement fiché S, bien sûr. Pour l'instant, les goélands s'entraînent encore sur les drones de la police, mais ensuite ils pourront s'attaquer au jet privé de Bernard Arnault ! Quant aux mouettes, si elles ont lu le rapport du GIEC, je suppose qu'elles ont prévu d'aller se soulager sur le parvis du ministère de l'écologie. L'éveil des consciences chez les animaux, ça va faire mal. Pour une fois que ça se passe dans ce sens-là, l'animal qui attaque la police, parce que de tout temps, l'homme a transformé des animaux en soldats ou en espions. Vous connaissez l'histoire de Vladimir, le beluga, repéré au large de la Suède ces derniers jours. Avec sa petite caméra attachée par un harnais, il est soupçonné d'être un espion russe. On est passé de « Poutine nous menace avec l'arme nucléaire » à « Poutine nous menace avec Flipper le Dauphin ». Selon mes calculs, la prochaine étape, c'est l'attaque de Kiev avec des hamsters kamikazes. Et là, j'entends tous les enfants dire « Non, pas les hamsters, pas flip-flap ! ». Bref, le beluga espion. Les gens qui font de la plongée pour nager entre les poissons sont peut-être en train de déranger des agents du FSB qui travaillent. Vous pouvez sourire, Claude, mais ça vous plairait qu'un mec en tenue de plongée débarque pendant votre revue de presse ? C'était une question rhétorique, Claude. Alors, ne répondez pas. C'est fascinant ! C'est fascinant cet univers de l'espionnage animal. Après le bureau des légendes, Canal+, présente le bureau des koalas. C'est déjà un milieu de truffés de taupes. Alors, si les taupes sont des koalas, ça doit être ça qu'on appelle le contre-espionnage dans le règne animal. On a tous déjà parlé un petit peu bêtement à un chat ou un chien. Et c'est qui le pépère à sa maman qui a fini ses croquettes ? Eh ben, on était peut-être tout simplement en train de parler à un agent de la DGSE. Elle fait des yeux comme ça. C'est une histoire. Il y a aussi des escadrons de dauphins qui gardent le port de Sébastopol. Des dauphins quoi. Après, il y a des animaux qui sont sûrs de rester peinards et de se faire réformer. La marmotte. L'escargot. Le bulot. Quoique le bulot pas frais. Bulot pas frais aux messes des officiers. Ces animaux enrôlés par l'armée permettent à ceux qui vivent dans les cirques de relativiser. Ou à choisir, je préfère me prendre des coups de fouet que des missiles. Donc en résumé, l'homme fait souffrir des animaux en les envoyant à la guerre dans le but de faire souffrir d'autres hommes. A-t-on besoin d'amis quand on a déjà 30 millions d'ennemis ? Et je conclurai en disant qu'à chaque animal, militarisé ou instrumentalisé, c'est une colombe qui meurt en plein ciel. Oh bon, c'est beau ce que je viens de dire, on dirait du Bruno Le Maire. Merci Charline Vanhoenacker. J'ajoute que vous publiez En Vacances Simone, un cahier de vacances féministes avec Titu Lecoq et les dessins de Zoé Touron, c'est aux éditions de Noël.